Le coronavirus a eu des impacts négatifs et positifs sur l'économie tunisienne. Parmi les points forts de cette pandémie, la chute du prix du pétrole dans le monde. C'est une occasion pour les pays à revenus limités comme la Tunisie de s'approvisionner en ce produit à moindre frais. En revanche, le coronavirus continue à écraser l'économie nationale et le taux de croissance pourrait baisser selon le chef du gouvernement tunisien à 1%. En raison de ces répercussions. Il y a des conséquences négatives, mais il y a également des répercussions positives comme la réduction de la pression sur le budget parce que nous importons plus de 50% de nos besoins et parce que le coût d'importation de matières pétrolières sera réduit. Le président de la commission de la santé et des affaires sociales au Parlement, Khaled Legrichi, a expliqué que la Tunisie est passée au deuxième degré de la phase épidémiologique et qu'elle s'attend à passer à la troisième étape qui doit être préparée dès maintenant avant que la situation ne s'aggrave. On s'attend à passer à la troisième étape. L'État tunisien devrait prendre certaines mesures qui peuvent être douloureuses, mais qui sont dans l'intérêt public, car un sacrifice est nécessaire. Selon le vice-président de la Chambre nationale des entreprises du commerce international, le virus corona a eu des répercussions sur l'économie nationale. D'autant plus que 60% des transactions commerciales de la Tunisie se font avec la Chine, l'Italie et la France. C'est la panique partout face à l'épidémie du coronavirus et son ampleur commence à inquiéter sérieusement l'économie, y compris le tourisme. D'ailleurs, les agences de voyage marquent une baisse d'activité allant jusqu'à moins 80%. La Joie Bécham, Médien TV, Tunis.